bon sur ce on va essayer de commencer et peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront d'ici là sinon il va falloir que je définisse une heure plus adéquate pour qu'il y ait plus de monde ou pas bonjour les amis alors on va commencer ce premier live stream test donc on va un petit peu voir comment ça se passe et pour ce premier live stream on va parler de comment faire un fanart parce qu'actuellement j'en fais pas mal l'avantage du fanart c'est que moi on n'a pas à créer le personnage il existe déjà et on n'a plus qu'à mettre un peu sa patte et sur ce on va voir un petit peu comment je procède peut-être que vous allez procéder différemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout toi tifi puisque tu es la seule pour ce pour ce premier live stream voilà alors je vais quand même me présenter pour ceux qui me connaissent pas et qui vont voir cette vidéo sur youtube je suis tvh je suis auteur illustrateur depuis quelques années je réalise des livres comme celui ci de tuto de dessin et je suis aussi illustrateur pour différents projets bon bref je donne aussi des cours de dessin à paris c'est tout nouveau pour moi je j'ai commencé cette année donc on peut pas dire que je suis un professeur expérimenté mais mais voilà il faut bien commencer un jour même tardivement et donc voilà si ça vous intéresse on mettra tous les liens en commentaire je crois que c'est un petit peu le pitch habituel que je vous dis alors sur ce je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié mon crayon alors je vais aller chercher parce que sinon ça va être embêtant c'est un petit peu les débuts et forcément les débuts à balle voilà il est juste en dessous du carnet je commence à recevoir des notifications sur le téléphone je filme avec mon téléphone pour un pour information tifi qui me dit que qu'elle a pas reçu de notification je pensais que c'est automatique les notifications peut-être que c'est pas automatique il faudra que que je vois sinon c'est un petit peu embêtant donc au niveau du du fan art qu'on va faire aujourd'hui ça va être mikasa une héroïne de l'attaque des titans dont j'ai trouvé cette illustration sur google images je suppose que pas mal d'artistes utilisent google images aussi pour pour trouver des dessins en général j'essaye de trouver des dessins originaux qui correspond à l'équipe de l'équipe de production or soit du dessin animé soit du manga quand c'est bien dessiné il se trouve que pour l'attaque des titans le manga est quand même relativement moche donc j'ai plutôt me basé sur sur l'animé qui est pour moi un meilleur modèle alors je me base pas sur des fan art qu'on pourrait trouver sur le web parce que je que le souci c'est c'est qu'il ya une réadaptation du personnage et du coup ça peut être embêtant il ya des gens qui changent la position de l'écusson ou des choses comme ça et parfois ça peut être un poil embêtant donc voilà alors ça ce seront les différents fan art que j'ai réalisé récemment to work of god parce que j'ai regardé l'animé récemment bon ça c'est un original hunter x hunter my hero academia soit art art online qui qui ne correspond pas du tout à la version de du light novel ou de l'animé c'est une version beaucoup plus sexy mais en fait en fan art on fait ce qu'on veut il n'y a pas de souci soit on l'habille avec elle des vêtements de la série sans l'habille de manière différente selon nos envies et donc j'ai déjà commencé à dessiner la base du dessin de mikasa et donc voyez il ya les traits de construction et tout ça je sais pas si vous dessinez avec des traits de construction mais mais c'est mon cas et c'est quand même beaucoup mieux c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves c'est un peu difficile parce que forcément jusqu'à présent il dessinait un petit peu au feeling et se mettre tout d'un coup à dessiner avec des traits de construction c'est un peu tout nouveau pour pour eux donc donc voilà c'est beaucoup d'entraînement au niveau des traits de construction et souvent lorsque vous voyez dans les livres de pas à pas vous allez voir qu'on dessine alors on va aller voir sur une leçon par exemple voyez on commence par des formes simples et qu'on enrichit petit à petit alors ça a l'air très simple très on va dire bébé si vous préférez mais c'est la base et c'est un apprentissage qui prend pas mal de temps à apprendre donc voilà donc sur ce il ya des questions non il n'y a pas de question tant mieux n'hésitez pas à poser des questions surtout toi tifi je sais pas s'il ya d'autres personnes sont arrivées entre temps tu n'hésite pas à me le dire je parle en fait je me suis rendu compte que faire un fanat c'est dur on m'a demandé quelques personnages pour des six fanat challenge j'en fais 12 je connaissais que trois persos et bien recherché de bonnes images c'est pas facile faut trouver tous les angles ouais ça ça c'est sûr que trouver là là j'utilise qu'un seul qu'un seul modèle parce que la pause elle est assez proche mais c'est vrai que je galère énormément moi aussi à trouver différents angles qui correspond soit pile poil à mon dessin soit pas du tout et c'est vrai que c'est une galère pour le coup c'est un sacré boulot de recherche et quand on connaît mal les persos c'est un peu chiant c'est sur mon cas parce que je suis pas vraiment à la page au niveau des séries donc il ya souvent chez des fanarts de séries que je connais pas du tout donc là j'ai dessiné la silhouette comme être habillé ben en fait ça va cacher une grosse partie de la silhouette surtout l'écharpe qui va coller qui va masquer complètement le le coup en théorie donc on va on va commencer déjà par pas esquisser le visage le détaillé un peu plus parce que pour l'instant c'est un visage vierge et donc je commence très souvent par le nez en mikasa c'est une personnage de l'attaque des titans qui qui est pas très joyeuse elle est plutôt morne au niveau de son expression on va essayer de coller au perso alors je vais ouvrir la fenêtre et du coup il ya une petite bestiole qui se glissait dans mon bureau c'est super sympa si vous voyez en train d'écraser un insecte c'est pas un crime enfin j'espère vous me le dites j'aurais tendance à dire qu'il fallait pas qu'il entre chez moi j'ai oublié de vous dire aussi que j'accorde énormément de conneries un tifi et la vie et l'habitude elle a déjà entendu pas mal de des conneries que je dis et donc je pense qu'elle sera pas trop choquée mais c'est vrai que si vous me connaissez pas c'est que c'est clair que je peux avoir une image un poil un poil lisse mais si ça peut vous rassurer toutes les conneries que je dis en général j'y pense pas je c'est juste pour me détendre ça détend dire des conneries je sais pas si c'est votre cas aussi de de dire des conneries pour vous détendre donc j'ai esquissé le nez la bouche maintenant j'ai passé à la veste et je vois je vois ce qui chiant avec la veste de micasa c'est que ça va ça va masquer et une grosse partie de ses formes féminines ce qui ce qui ce qui est un petit peu dommage parce que j'aime bien dessiner des formes plutôt sexy et pour le coup c'est rapé la prochaine fois je choisirai un fan art plus sexy ou peut-être moins fidèle au à l'animé ou manga as-tu déjà vu l'attaque des titans Tiffy donc je noterai pour le prochain live de ne pas ouvrir la fenêtre avant le live pour ne pas laisser entrer des insectes ou d'autres bestiaires ça aurait pu être des mouches ça aurait été plus chiant donc l'illustration qu'on a là je suppose que qu'elle provient de du jeu vidéo ça a l'air assez propre ça va être en 3d en plus c'est bon ça remarche bon ça remarche super j'ai bien fait de faire des tests je sens que ça va être compliqué de faire des lives sinon elle me dit qu'elle n'a jamais vu l'attaque des titans mais qu'elle en a beaucoup parlé entendu parler il faut regarder surtout la première saison donc je te dis à Tiffy que oui ça m'arrive de ça arrive même très souvent qu'on me dise que ça ressemble pas du tout mais peu importe le but c'est de s'amuser c'est un challenge donc c'est pas très grave si ça ressemble pas il n'y a pas mort d'homme et en plus on t'a pas payé pour faire le dessin donc c'est t'as pas de service après vente à faire donc pour la première étape on place un petit peu les différents éléments je vais peut-être laisser le bas un peu plus plus libre parce que ça me permettra d'écrire l'attaque des titans elle marque zut c'est revenu au moment où tu as fini la réponse je verrai le replay pas sûr que tu verras la réponse du replay parce que parce que nous aussi ça a planté donc si ça se trouve on on arrivera pas à poster le replay en fait c'est vraiment les aléas là pour le coup il va falloir faire encore plus de tests parce que je pensais qu'il n'y aurait pas énormément d'accros mais mais dès notre premier test on a déjà eu une erreur réseau donc c'est pas gagné juste avant le live streaming j'étais en train d'écouter une chanson coréenne qui s'appelle banana cha cha vous pouvez le chercher sur youtube c'est une véritable plaie parce qu'une fois que vous avez la chanson en tête la virer c'est une galère donc j'ai à peu près placé le perso voilà la veste on doit se terminer là tu devrais essayer sinon les lives instagram vu que tu as pas mal d'abonnés dessus on reçoit une notification quand quelqu'un fait un live en fait ce qui m'embête sur instagram c'est que c'est que les lives je peux pas les j'avais choisi twitch parce que on pouvait reposter les lives sur sur youtube après et ça m'embête de bosser et de ne pas pouvoir réutiliser un petit peu de boulot en fait sinon il faudra que je vois avec avec youtube live si c'est plus stable ou pas on verra ça va être vraiment le test peut-être qu'à la prochaine fois là faut savoir que là récemment je crois que c'était hier j'avais enregistré ce dessin et en fait en fin de réalisation du dessin je me suis aperçu que l'enregistrement n'a même pas démarré donc du coup j'ai un petit peu pleuré mais bon c'est pas grave le dessin est toujours là c'est juste que moi qui comptez vous le publier c'est raté vous voyez quand je dessine il y a tout qui se superpose en fait à la fin je vois le qu'est ce qui est en premier plan ou pas normalement théoriquement j'aurais pas dû dessiner l'oreille ça servait à rien puisque parce qu'on va pas la voir c'est caché par par les cheveux alors comme c'est une adaptation des fois on n'est pas super fidèle à la réalité il y a un nouvel invité qui te dit salut la pose est sympa mais je trouve que la main droite est trop penchée en arrière là ouais elle s'appelle espiris espiris c'est pas impossible un chiffre qui te dit à la même couleur comme quand on dessine sur le calque du brouillon sur ordi alors j'aurais dû vraiment dessiner les yeux avant de dessiner les mèches je sais pas pourquoi je bon c'est pas très grave il n'y a pas il n'y a pas réellement on peut on peut prendre le dessin sous différents ordres on est plutôt taciturne donc je lui fais un visage qui fait un peu la gueule bon je suppose que ça correspond à peu près au perso bon il passe super souriante mais il n'est pas bon il fait pas forcément la gueule aussi dans l'animé tu as espéré ce qu'il dit c'est pas le bot qui lit les messages du chat c'est une extension twitch non c'est quelqu'un que j'exploite en fait je filme avec avec mon propre téléphone et donc du coup j'ai pas accès au chat j'ai quand même un écran de qui contrôle un petit peu ce qui ce qui dit mais mais il est un peu loin donc c'est un peu difficile de le regarder en même temps que que dessiner tu as espéré ce qu'il dit ah désolé il est une fille à qui rigole l'expert expérience s'appelle spire espéris alors je sais pas si c'est un garçon une fille mais n'hésite pas à te présenter histoire que qu'on se fasse un petit peu connaissance alors tu me dis que la mèche je sais pas trop à ce stade là je te dire il ya encore la veste qui à prendre du volume normalement donc parce que là le la silhouette elle est elle est que et encore j'ai peut-être un souci de volume de cheveux qui va devoir prendre le pas sur la veste j'ai vu le challenge des six fan art sur sur instagram mais mais en général je ne suis pas les tendances j'ai un petit peu à ma tête ouais je sirote mon café j'avais prévu un café parce que on s'est dit que comme on va parler énormément je vais avoir la gorge sèche non à ce stade là tifi je vais peut-être avoir le même la même plainte que ton mari là je vais faire un mikasa qui ressemble pas du tout à mikasa 1 espéris qui dit le challenge pour gratter des commissions gratuitement c'est pas si gratuit parce que toi sont pas on n'a pas on n'a pas le dessin de façon de toute façon et tous les dessinateurs sont obligés un petit peu de dessiner gratuitement en ce moment on est tous bloqués à la maison je vous dis ça mais je suis encore en contrat et je dois terminer mon projet la date commence à approcher Tifi te dit le seul challenge que je fais normalement c'est ink auto beurre ça me donne de l'inspiration au moins c'est dur mais tu fais là tu suis la liste de ink auto beurre où tu fais ta propre liste parce que moi je connais pas mal dessinateurs maintenant il suit que que leur propre liste donc du coup ça ça c'est pas réellement le ink auto beurre c'est sa ink auto beurre selon leur sauce quoi alors il faut que je pense à l'écusson de 2 de son de sa brigade je sais plus comment c'est ça s'appelle ce genre de truc apparemment il a une poche en cercle et dans cette poche il y a le fameux écusson qui est une sorte là ça se voit pas très bien mais je crois que c'est un bouclier avec deux épées qui s'entrecroisent ça je verrai un petit peu après au niveau de l'écusson réel parce que je suis pas sûr que dans cette image j'ai là j'ai le bon écusson c'est là où on se dit que son uniforme il ya plein de détails et on pleure un peu la prochaine fois que je suis un live peut-être que je choisirai un dessin plus simple que que l'attaque des titans n'hésitez pas à papoter avec moi de toute façon à un moment ça va être un silence de mort j'ai souvent l'habitude de travailler en silence éventuellement avec la télé allumée la tiffie qui te dit j'ai fait la liste officielle une fois mais c'est vrai que la liste est assez dure il tire 31 mots du dictionnaire t'as l'impression et l'année prochaine j'ai fait la liste october japon japon qui me plaisait bien je savais pas qu'il y avait des listes selon les régions moi je connais que la version américaine parce que c'est la version d'origine moi je trouve que c'est un bon exercice lorsqu'on est débutant j'avoue comme je suis professionnel mon travail quotidien c'est déjà beaucoup de choses qu'on m'impose donc je n'ai pas vraiment très envie de m'imposer des choses alors que je ne suis pas payé quand je dessine pour mon propre plaisir j'ai tendance à faire ce que je veux ok là j'ai quand même des doutes sur le fait que ça ressemble à mikasa à la fin à part la mèche qui est vraiment devant il faudra peut-être que je retravaille un peu plus le regard on n'a pas encore les pupilles des yeux c'est peut-être ça qui me donne l'impression qu'elle a le regard vide j'ai oublié que c'est un shaker un shaker c'est pour ce porte-mine c'est il y a un petit mécanisme métallique de bascule et en fait chaque fois que on secoue comme ça la mine elle sort alors c'est très pratique pour ne pas changer de position par contre on a l'air très con comme j'ai plein de porte-mine dans son bureau lorsque je suis sur un porte-mine qui n'est pas un shaker j'ai l'air vraiment très con à secouer mon crayon alors j'aime bien ce porte-mine parce qu'au niveau du poids il correspond à un poids que j'apprécie pas trop lourd ni trop léger toi tu es fille qui te dit quoi que Link October à la base est fait pour faire des dessins ancrés chaque jour pour améliorer l'ancrage il me semble mais je vois des artistes qui font des grosses illustrations chaque jour tu te sens tout petit quand tu fais un petit dessin pour Link October tous les jours si ça peut te rassurer à mon avis ils n'ont pas fait leur dessin tous les jours ils se sont entraînés un petit peu à l'avance elle te dit j'écris vraiment lentement je suis une tortue t'inquiète on a on a un certain temps avant de que ce live soit terminé je pense qu'il n'est pas encore réussi je n'arrive pas encore à parler de manière fluide mais bon il faut bien tester sinon on ne saura jamais je découvre un petit peu la technologie je découvre un petit peu la technologie alors ajoutons un petit peu des plis supplémentaires il y a normalement il y aurait comme c'est une veste ça apporte plus de volume mon téléphone me suggère des mots très bizarres quand j'essaye de faire d'une phrase tu n'as pas vu le bien de téléphone je crois qu'à un moment j'ai envoyé pas mal de conneries à mes interlocuteurs en plus j'ai tendance quand j'écris des messages à ne pas relire ce qu'il y a sur l'écran et j'appuie sur valider et ça fait des phrases parfois un peu bizarres d'ailleurs l'association des mots des fois elle est space tu as des associations de mots tu ne sais pas d'où il est sort alors difficilement à peine mais l'autre interlocutrice ou interlocuteur il s'appelle comment ? espérisse ou espérisse ? espérisse ou t'es une fille ou un garçon histoire que je puisse genrer mes phrases parce que je ne sais pas du tout si t'es ou peut-être que tu ne veux pas le dire il n'y a pas de souci à ce niveau là mais disons qu'avec ton nom j'ai l'impression que t'es une fille donc du coup je vais te genrer en tant que fille et peut-être que ce n'est pas du tout le cas et tu ne vas pas apprécier espérisse te dit je vous laisse bon après-midi ok à plus Tiffy c'est entre toi et moi maintenant Tiffy te dit il y a une législation sur la vente de fanart à l'époque on m'avait parlé de 15 euros max c'est une tolérance disons que c'est une pratique qui est tolérée elle n'est pas légale disons que si je devais vendre ce dessin original enfin ce dessin c'est même pas un dessin original ce fanart je pense qu'on ne me collera pas un procès dessus pour l'impression c'est qu'il n'y a qu'un seul qu'un seul dessin et je ne vais pas me sucrer d'argent plus que ça enfin je ne vais gagner qu'une seule fois l'argent par contre tu vois si tu produis des cartes des posters, des badges sur le dessin là ça commence à être limite quand même alors c'est le cas de ce qu'on voit en salon mais c'est pour ça qu'en salon c'est vraiment une tolérance il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas donc en règle générale on pleure pas quand la sanction tombe on était à peu près au courant qu'un jour ça allait mal se passer après c'est du point de vue du dessinateur qui le fait il y a du boulot de son côté donc voilà il a l'impression que ça lui appartient mais d'un autre côté c'est aussi un personnage qui n'a pas créé donc bon j'avoue que je ne suis pas à la cour de justice donc je ne tranche pas dessus je suppose que si l'ayant droit considère que ce qu'on fait est une pratique abusif il va mettre le hall là il y a eu lors des derniers Japan Expo il y a eu des polémiques comme ça où les ayants droit ont tapé du poids sur la table je crois que ça a touché une fanzineuse qui sur tout son stand faisait du pokémon et Nintendo cette année là ils ont montré les muscles et voilà elle s'est fait alors confisquer je crois confisquer tout tout sa marchandise et comme elle n'avait que ça elle ne pouvait plus rien vendre c'était un Japan Expo raté pour elle alors ça pareil à Japan Expo moi je n'ai pas le temps de visiter le salon donc ce n'est que je n'ai pas assisté à la scène c'est que des gens qui m'ont répété donc si ça se trouve c'est du bidon c'est une légende urbaine mais de ce côté là je n'en sais rien ça commence à prendre forme ah ouais on commence à tu fais, tu dis en même temps un fanart ça se vend mieux qu'un originale ah bah ça c'est sûr c'est sûr que que les gens connaissent mieux les fanarts et ça touche aussi bien mes dessins que surtout que je suis un auteur plutôt inconnu donc donc forcément faire un fanart ça parle plus au grand public que montrer mes dessins originaux ça c'est c'est clair que c'est un peu triste mais c'est c'est le public qui veut c'est c'est ni la faute du dessinateur je pense que la plupart des dessinateurs préférerait qu'on 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 reconnaisse leur univers et leur talent que que leur fanart c'est 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 alors voyons voir qu'est ce qu'il y a d'autre il y a vraiment des détails de partout sur scène c'est juste une simple veste mais il ya des coutures de partout ça on a dit à animer c'est une véritable galère faudra voir au niveau des horaires au niveau des lives c'est pas la fin d'après midi faudra aussi voir au niveau des fréquences aussi parce que je m'amuserai pas faire des lives tous les jours sauf sauf si vous me demandez de faire des lives de splatoon parce que j'adore ce jeu si j'avais si si j'avais pas autant de boulot je pense que j'y jouerai toute la journée jiffy te dit je sais pas si c'est parce que je dessine mais j'achète surtout des originaux par contre la sœur par exemple va acheter que de celles hormones il n'y a pas de règles chacun achète tout ce qu'il veut et puis puis tant que dessin lui plaît voilà mais c'est clair que s'il y avait plus de public qui achetait des originaux il y en aurait plus mais c'est pas le cas du monde anglo-saxon dans les comme dans les salons comics américains il ya vachement plus quasiment que depuis du fan art mais ça entre dans ce qu'ils appellent le fair use il ya des dessinateurs en france qui font appel aussi au fair use mais ils oublient qu'on est en france on n'est pas aux états unis donc le fair use voilà ça touche pas la france normalement bon je pense qu'à peu près j'ai j'ai terminé au niveau du du fan art je me suis basé sur sur cette image sur google la silhouette a été déjà dessinée ça je lui dis au niveau de la silhouette il faut vraiment apprendre à construire ça c'est ce que j'apprends à mes élèves durant durant les cours et ça ça prend pas mal de temps sinon vous avez aussi des livres de tuto je vous conseille de prendre des livres de tuto mais vraiment pour même si vous considérez que c'est trop niveau enfants souvent d'après mon expérience ceux qui ont besoin de cours sont souvent sont devant des sites dessinateurs qui ont besoin de base beaucoup plus académiques donc donc faut pas voilà on devient pas un super dessinateur du jour au lendemain on est obligé de passer étape par étape auparavant tu fuis te dit en fait 17 heures c'est un peu près de l'heure où je sors du boulot j'avais mis 19 heures pour être sûr que j'ai plus rien à faire je sais pas pour les autres ouais je comprends mais là où comme on était en confinement et je voulais déblayer un petit peu les les problèmes techniques qu'on allait on allait potentiellement avoir on a eu quand même une déconnexion donc donc c'est pour ça mais c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas assez d'interactions et comme il n'y a pas assez d'interactions ça a l'air ça a l'air vide quoi on impression que je que je passe mon temps à faire un monologue je sais que je suis un but ma personne mais quand même se parler à soi même ça ça commence à peser quoi et voilà un autre dessin que je vais pouvoir poster sur instagram dans quelques jours je vais pouvoir essayer un petit peu les choses cheveux histoire qu'on voit que que si c'est trop clair on aura l'impression qu'elle est blonde donc après il y aura toujours des gens qui vont me dire que Mikasa il a les cheveux droits c'est toujours un peu difficile de dire aux gens d'imaginer on peut toujours dire ça comme excuse lorsqu'on a fait un dessin raté de dire à la personne imagine que le dessin soit bien c'est à peu près bon je pense ok voilà je pense que j'ai à peu près terminé au niveau des dessins il ya des petits trucs à fignoler comme l'écusson du dessin je sais bien il faudra que je trouve une version de l'écusson qui soit plus nickel mais mais l'idée est là il ya les épées ici qui sentent qui sent qu'ils se croisent à les épées les cutter je sais même pas si on peut appeler ça une épée tellement que ça ressemble à un cutter je pense que le mangaka il devait se dire que là il a un cutter devant les yeux là il ça va être sa base un scientifique il te dit tu vas faire aux encres tu vas faire aux encres celui là non parce que là le papier il n'est pas bon quand je peux te montrer je sais pas si j'ai les dessins en papier aux encres quelque part ça c'est un dessin aux encres là tu peux tu peux voir la différence c'est je sais pas si ça se voit visuellement et mais tu vois celui-là est vachement plus souple alors que ça c'est vachement vachement plus rigide donc donc c'est pas c'est pas exactement là la même chose celui là il était prévu pour faire aux encres alors que celui là ça va être juste pince au cahier graphique au mieux parce que parce que sinon il aurait fallu que je change de papier mais actuellement le but que je dessine sur ce papier là c'est parce qu'en même temps ça me permet de m'exercer au pocket brush et c'est un outil que je sais utiliser un mais que je maîtrise pas pas du tonnerre je sais pas si vous connaissez il ya des c'est un dessinateur coréen je sais plus comme il s'appelle de mémoire ça commence par kim à son nom il est toi sont tous les coréens presque ont des noms qui se commence par kim et et le gars il nous a fait une démonstration dans la galerie d'art de glénard et c'était ultra bluffant si je pouvais dessiner comme ça ça serait ça serait top là je suis en train de me dire que j'ai décidé j'ai pris tellement de place sur mon dessin que trouver un endroit pour écrire l'attaque des titans ça va être chaud je peux le faire un petit peu en haut enfin il faut que j'écris en en petit l'attaque des titans quelle idée aussi de faire un titre à rallonge elle te dit à le pocket broche j'ai essayé et j'ai laissé tomber un persiste il est il vend très bien c'est un outil merveilleux et voilà encore un autre problème technique ça c'est les aléas de du live streaming là je profite un petit peu des mèches le mikasa mais quasiment le on peut dire que toute la base du dessin et définir autre chose vrai on doit en dehors de l'écharpe de mikasa c'est pas c'est pas forcément évident à dire que ça coupe de cheveux et on sent beaucoup aussi un au major dans gossine chel voilà une coupe un peu plus caractéristique mais bon ça que c'est quand même assez proche je sais pas si tifi t'as entendu ma réponse ou pas du tout tu fais qu'il te dit par contre les feutres pinceaux comme le tombeau j'ai essayé l'année dernière et j'ai adopté c'est un gain de temps énorme pour moi je trouve tu es d'accord avec toi c'est juste le prix des tombeaux qui sont sont un poil cher et là je te dis pas par rapport à à nos achats souvent on nous on nous reproche que que nos prix sont chers mais il faut savoir que que quand on quand on nous les vend on nous les vend parfois assez cher et que du coup si on veut faire baisser un petit peu la fracture ben il faut en acheter beaucoup et beaucoup ça veut dire que il faut vendre beaucoup donc après c'est sans fin pari et le pari est pas toujours gagnant donc il faut savoir être compréhensif parfois on ne fait pas des prix chers pour le plaisir de de vendre cher sinon j'aurais une ferrari depuis longtemps voilà je pense que je vais m'arrêter là merci d'avoir suivi ce live ce premier live test il faudra que je vois au niveau de de la technique pourquoi ça a planté tous les x temps parce que je crois qu'on a eu on a subi deux plantages donc voilà cette vidéo je sais pas si elle sera mis sur youtube mais si elle y est n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau vers le bas mettez des commentaires au cas où tout ce que j'aurais dit durant ce live n'aura pas nous aura pas aidé donc voilà si vous cherchez voudraient trouver à la fnac amazon voire même dans une boutique ce livre la particularité c'est qu'il ya il ya des vidéos j'ai enregistré la réalisation de de ces dessins de manière numérique donc voyez un petit peu comment c'est réalisé c'est assez marrant ça a été une ça n'a pas été évident de refaire les dessins mais mais ça permet de voir au moins en partie la réalisation il faudra faudra voir après avec avec l'ancrage ce que ça va donner à ce stade là on peut encore ruiner le dessin donc donc voilà pensez à vous follow et sur sur notre chaîne du tricks non twitch 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 j'ai du mal à prononcer c'est ils devraient changer le nom de leur site histoire d'avoir un truc plus facile à à prononcer twitch 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 on croit que vous savez les barres chocolatées deux doigts coupé fin les twix voilà je dis encore des conneries pour terminer ce live et abonnez vous sinon à notre chaîne youtube où on mettra sans doute des réalisations moins moins buggé en termes de live puisque puisque c'est diffusé enfin s'enregistrer et puis après monter d'après la bonne vieille méthode quoi sur ce tifi merci d'avoir été présent et on se dit à très vite je te je tiens au courant pour le prochain test je pense qu'on n'est pas encore aux phases de de faire un vrai live parce que avoir deux deux plantages durant un live ça fait un peu désordre voilà j'ai tendance à choisir twitch 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 droit droit j'aime bien le droit c'est normal je suis gaucher grâce et sur ce les amis ciao